Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors attendez, je vérifie comment je peux me piner. Épingler, comme ça je suis sûre que je suis avec vous. Oui, et je vois que je suis aussi sur Facebook. N'hésitez pas à me dire qui est là. Faites-moi plaisir. D'où êtes-vous ? Qui est là aujourd'hui ? D'où vous venez ? Je veux voir vos prénoms. C'est une journée super cruciale aujourd'hui dans notre formation. J'espère que vous êtes là, que vous soyez en replay, que vous soyez en direct. Mettez-moi qui est là, votre prénom, d'où vous venez. Ce serait super top. Aujourd'hui, on est sur la journée de la prêtresse. Dans la cité d'Atlantis, la prêtresse et l'impératrice, ce sont les personnes qui ont les plus de pouvoir, de puissance, d'aura. C'est aussi pour cette raison que cette masterclass-ci est une des plus importantes de toute cette semaine. Alors restez bien aussi jusqu'à la fin parce que vous allez avoir des surprises pour les participantes. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire part d'un chiffre que je trouve invraisemblable parce que ça m'a heurtée. Écoutez bien. C'est un fait. C'est des statistiques qui datent de 2022. Donc ce n'est pas très vieux. Ça date seulement d'il y a deux ans. 44 %, c'est-à-dire presque une personne sur deux, des managers, sont en détresse psychologique. Écoute bien. 44 %. Et chez les entrepreneurs, c'est un chiffre qui semble être moindre. Pourtant, je vous assure que je fréquente énormément d'entrepreneurs. Et donc par contre, je sais que ce n'est pas du tout fiable ces chiffres-là puisque pour la plupart d'entre nous, en cas de détresse psychologique, nous, on va mordre sur nos chicks, comme on dit dans notre jargon, pour avancer jusqu'à ce que notre corps nous lâche. Donc c'est énorme. Vous imaginez ? 44 %, soit une personne sur deux. Et c'est dû à quoi ? Alors on va me dire oui, c'est à cause de la pression. Mais c'est aussi dû au fait que vous devez tout gérer. Et tout gérer, c'est souvent la femme qui maintient le couple, qui maintient l'organisation des enfants, qui maintient l'agenda familial, les personnes qui bossent avec vous. Attendez, parce que j'ai plein de choses qui sont en train de se mettre en même temps. Et puis vous devez vous gérer vous aussi au passage. Vous êtes un peu comme les couteaux suisses de notre société. Et ça a un coût évidemment, un coût énergétique, un coût de santé évidemment pour vous. Quand je dis un coût, ce n'est pas un coût spécialement financé, mais c'est un coût pour vous de jongler comme ça avec le maintien de votre couple, votre professionnel, l'organisation des enfants, l'agenda familial, les personnes qui bossent pour vous, avec vous, en fonction de votre profession. Ça vient d'où ce besoin de tout faire ? Ce besoin de réussir ? De faire des coups pour prendre votre place ? Pour la majorité d'entre vous, en fait, ça vient de vos croyances. Alors c'est quoi une croyance ? Une croyance, c'est quelque chose que l'on croit être vrai. Il n'y a pas de jugement à avoir. Juste qu'il y en a qui nous portent, qui nous soutiennent, qui nous font évoluer, qui nous font nous sentir heureuses, vivantes, épanouies. Et puis il y en a qui nous limitent, qui nous empêchent d'être vraiment épanouies dans tous nos domaines de vie. Si vous avez fait votre roue de la vie de lundi, vous avez dû voir qu'il y a des endroits où vous êtes peut-être très haut, des endroits où vous êtes peut-être très bas. Vous êtes peut-être au milieu, à d'autres endroits. Tant que vous n'êtes pas à 10 sur 10 partout, on n'est clairement pas de l'épanouissement total. Il faut au moins être à 8 partout. Donc, tant que vous n'êtes pas au moins, je vais même dire à 9 sur 10, voire 10 sur 10 partout, 10 sur 10, on va tirer de simple, c'est que vous avez toujours des croyances qui vous limitent. Et j'en ai recensé, je vais regarder, je pense que j'en ai mis 8. Oui, j'en ai mis 8. Oh, peut-être même plus. Yes, j'en ai pris 10. J'ai prépertorié 10 croyances que je trouve vraiment très limitantes chez les personnes qui réussissent. Et je vais dire qu'ils réussissent professionnellement. Parce qu'il y a tout l'à côté qu'on a tendance à oublier et qu'on a une grande tendance à culpabiliser aussi et pour lesquels l'équilibre pro-persos, ça fait partie de ce à quoi elles aspirent mais qui n'est pas dans leur réalité actuellement. Donc, la première croyance, c'est qu'il faut travailler dur pour réussir. Ça, c'est une croyance qui vient souvent de nos parents. Mais pas que. Elle vient aussi de l'école. Vous, regardez comment vous fonctionnez avec vos enfants. Regardez comment on a fonctionné avec vous quand vous étiez à l'école. On nous apprend qu'il faut travailler dur pour réussir. Il faut travailler beaucoup pour réussir. Et la preuve en est, il y a plein d'enfants qui n'ont pas besoin de travailler dur pour réussir. Mais nous, on s'acharne à vouloir travailler dur comme s'il y avait cette notion de sacrifice, de souffrance. D'ailleurs, travailler, le mot travail vient de tripalium qui est un instrument de torture. Il y a comme cette notion du travail et de la torture. Et on doit s'épuiser. On doit faire un effort constant. On ne doit pas trop se reposer. On a difficile de déléguer des tâches. Il faut travailler dur. Ça doit être dans cette notion de souffrance. Il y a aussi beaucoup de notre religion qui influencent là-dessus. De cette notion du sacrifice. On va le voir encore plus loin. Je vais en parler. En deux, il y a cette notion de tout doit être parfait. Moi, j'ai... Je viens d'une famille où, je veux dire, les femmes, ma maman, ma sœur sont extrêmement perfectionnistes. Donc, clairement, comparé à elles, je me sens être la baby de la perfection. Clairement. Mais j'ai un niveau d'exigence qui est juste en dessous d'elle. Donc, c'est-à-dire que j'ai un énorme niveau d'exigence. Et j'ai longtemps eu, et j'ai toujours par moment, ce besoin que les choses soient parfaites. Par exemple, moi, je rêverais que ces Masterclass, cette semaine, Atlantis, tout soit parfait. Mais quand j'arrive à ce niveau d'exigence de perfection, à un moment donné, je me sabote. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte que vous aussi, à un moment donné, quand vous êtes dans cette perfection, vous vous sabotez. Ou alors, j'arrive à un niveau de pression qui est tellement important que je me sabote aussi, finalement, parce que je me tétanise et je n'avance plus. Et ça arrive chez plein de gens. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de gens qui ne sont pas du tout conscients. Et alors, dans le domaine de la spiritualité, il y a un truc un peu non incarné, là, qui dit « Ah, ben c'est que tu n'es pas alignée. » Ah oui, clairement, tu n'es pas alignée, tu es dans une blessure. Tu es dans une croyance qui te limite. Mais à côté de ça, tu en fais quoi ? Parce que moi, j'adore dans la spiritualité où on dit « Ah, c'est pas bien, ça, ça va pas. » Non ! Comment tu avances avec ça ? C'est quoi ? Qu'est-ce que tu en fais ? Comment tu le transformes ? Comment tu le transmutes ? Comment tu vas au-delà ? Et c'est ça que j'adore avec les femmes que je suis, que j'accompagne, c'est que ce sont des femmes qui sont plus... qui ont eu peut-être un moment dans leur vie un besoin de cette côté spiritualité non incarnée, cette fuite cosmique, mais qui sont là maintenant, ils sont bien ancrés, qui se disent « Ok, j'ai des croyances qui m'empêchent de réaliser la vie que je veux vraiment. Comment je vais au-delà ? Comment est-ce que je les observe ? Comment est-ce que je vois ce qui se passe en moi ? Comment est-ce que je les transcende ? Comment est-ce que je les transforme pour pouvoir aller vers la vie que je veux ? Comment est-ce que je fais pour avoir d'abord du 8 sur 10 dans tous mes domaines de vie ? Pas dans 2, pas dans 3, pas dans 4, dans tous, dans les 10 que je vous ai mis lundi. Et puis on va aller à du 9 sur 10 et du 10 sur 10 et là j'entends déjà les gens qui me disent « Ah, la perfection n'existe pas ! » Dixit, les nanas qui sont des perfectionnistes. parce que ce n'est jamais assez. On a été élevé pour beaucoup d'entre nous cette notion de perfection ou d'exigence qui est nécessaire et en fait ce n'est jamais assez. On en parlera encore un peu plus tard du « ce n'est jamais assez » avec une pression, avec de l'excellence. C'est génial l'excellence parce que ça vous amène où vous en êtes attendu aujourd'hui. Et félicitations ! Mais quel poids sur vos épaules ? Sur les épaules de vos enfants, de vos collaborateurs ? Ça conduit tout droit au burn-out. Je peux vous assurer que je m'en souviens très bien l'époque où j'étais nutritionniste, que j'avais des délais astronomiques pour une nutritionniste, j'avais des honoraires de fou. Je n'aime pas te dire ça mais je gagnais beaucoup quand je dis que je n'aime pas dire ça c'est parce que le premier truc qui m'est venu c'est que je gagnais bien ma vie. On ne gagne pas sa vie d'abord. Votre vie, vous l'avez gagnée à votre naissance, vous gagnez beaucoup d'argent. Mais quand un jour je me suis réveillée et je ne savais plus me lever, ça ne servait à rien que je gagne beaucoup d'argent. Ça ne servait à rien que j'ai des délais de trois mois. parce qu'il a fallu contacter toutes ces personnes pour leur dire « Je ne sais pas ce qui m'arrive. » « Je ne sais pas sortir de mon lit. » Donc apprendre à laisser être certaines choses pour diminuer un coup de pression. C'est juste magnifique. Et le meilleur moyen et je vais toujours en parler c'est mettez de la conscience parce que toute cette semaine c'est ce que je vais vous apprendre en tout cas dans les deux jours précédents et encore aujourd'hui c'est mettre de la conscience sur les zones d'ombre. Sur ce qui vous limite sur ce qui vous empêche d'être à 8, à 9, à 10 sur 10 dans vos domaines de vie. Parce que quand vous mettez de la lumière vous pouvez commencer à faire un processus de guérison. Alors on se comprend c'est pas une guérison telle qu'on l'entend dans la médecine. C'est tout un processus où vous allez pouvoir transformer, transcender et aller de l'avant. Et hop ! On a une couche en moins de pression. Pouh ! Ah ! On s'autorise un peu de légèreté dans sa vie. Ouais ! C'est chouette ça ! Qui aspire à avoir de la légèreté dans sa vie ? Moi clairement je signe à deux mains j'adore ça ! Ah ! Ces petits moments de légèreté où il n'y a pas de pression il n'y a pas d'exigence il n'y a pas de mauvaises herbes en fait à arracher non. La troisième croyance que j'ai beaucoup vue et je ne pensais pas qu'elle allait qu'elle allait toucher qu'elle allait me toucher pourtant vous allez voir le rôle de la femme est de s'occuper de la famille. Je viens d'une famille avec une maman très indépendante donc ce n'est pas une croyance que j'avais. Et puis j'ai rencontré le papa de Lisa le papa de Lisa il est italien et je peux vous assurer que dans les familles italiennes et dans beaucoup de familles beaucoup plus que ce qu'on ne croit c'est toujours le cas qu'inconsciemment il y a comme une espèce de loyauté un espèce de point inconscient qui est là où le rôle de la femme est de s'occuper de la famille avec des attentes sociales qui peuvent parfois même jouer un rôle très important. Les premières fois où je suis partie en immersion en retraite en séminaire pendant plus de quelques heures c'est-à-dire au moins une ou deux nuits c'était inimaginable pour le papa de ma fille que je parte pourtant le monde n'allait pas s'écrouler mais c'était inimaginable je les abandonnais et je me souviendrai aussi toute ma vie quand j'ai commencé à travailler online je travaillais avec mon ordinateur j'avais mon bureau et un jour on s'est dispussés parce que pour lui il ne comprenait pas que quand il rentrait du travail et bien la maison n'était pas en ordre que le ménage n'était pas fait que le repassage n'était pas fait je dis je travaille je ne suis pas la femme de ménage on a une femme de ménage je dis non ce n'est pas mon rôle je dis et pour lui bien parce qu'il a été élevé comme ça il y a encore beaucoup inconsciemment de famille où on ne se rend pas compte c'est encore comme ça et donc les femmes elles se sentent coupables parce qu'il y a cette notion du je ne suis pas à la hauteur je ne suis pas assez je ne passe pas assez de temps avec mes enfants je ne passe pas assez de temps avec mon conjoint vous adorez votre job c'est une source pour vous de votre job d'épanouissement personnel donc c'est c'est là où j'essaye de vous faire mettre de la conscience aussi sur le fait que votre entreprise votre job peut aussi être un membre à part entière de votre famille parce que ça fait partie de votre épanouissement personnel j'entends certaines personnes qui sont en train de tiquer en train de me dire membre de ma famille je vous assure si vous le prenez à part entière et que vous assumez le fait que vous faites partie de ces pionnières vous êtes ces femmes qui aspirent à trouver un équilibre entre votre vie professionnelle privée vous c'est à dire privée c'est à dire vos enfants votre conjoint vos amis et puis à vous puisque vous êtes le centre de tout ça et d'en finir avec la culpabilité parce que vous avez l'impression que vous devez soit choisir entre l'un soit choisir entre l'autre on va en parler juste après et ça ça me vient du coup sur la quatrième croyance pour certaines personnes vous avez été drillé élevé sans que vos parents le fassent mal ou quoi que ce soit sur l'idée que la réussite professionnelle était une priorité absolue on vit dans une société où on est non-stop en crise où depuis moi depuis j'ai tout de petite j'entends dire il faut un CDI c'est la sécurité absolue maintenant c'est la réussite professionnelle étant donné qu'on a plus de sécurité dans aucun métier et donc depuis que vous êtes toute petite peut-être qu'à l'école on vous a félicité quand vous aviez des très bons points fâchés quand vous avez disputé quand vous aviez des mauvais points on vous a appris à toujours être dans la réussite vous êtes des success business women mais il manque le success full full ça veut dire dans tous les domaines et c'est devenu une priorité parce que les points comptaient quand vous étiez petite la réussite était importante vous avez excellé à l'école probablement moi j'ai excellé en primaire j'en avais plus rien à foutre en secondaire et puis en supérieur c'est redevenu je suis sortie avec une grande distinction sortie de l'adolescence évidemment où mon côté rebelle avait bien pris le dessus je suis repartie dans mes travers de la petite fille parfaite mais c'est au détriment de votre santé ça parce que si votre pro est devenu votre priorité absolue sans que vous ne vous en rendiez compte parce que c'est du conditionnement je ne vous ai pas dit un jour tiens je vais faire de mon activité professionnelle ma priorité absolue c'est venu comme ça vous ne vous en êtes pas toujours rendu compte vous négligez votre santé vous négligez vos relations vous négligez vous négligez vos besoins personnels et vous croyez que c'est le prix à payer pour réussir parce qu'il faut travailler dur pour réussir parce qu'on n'a jamais rien sans rien parce qu'il faut faire des sacrifices dans la vie vous savez moi j'ai été élevée par une maman esthéticienne qui me disait toujours il faut souffrir pour être belle c'est comme s'il fallait souffrir pour réussir pourquoi faut-il avoir toujours cette notion de souffrance et de sacrifice et faites attention aussi à cette notion de tiens est-ce que finalement ma vie n'est pas le reflet de cette réussite professionnelle à tout prix mais il y a quoi à l'intérieur moi je vois plein de gens qui ont des réussites professionnelles waouh mais qui sont tellement en souffrance à l'intérieur d'eux de la culpabilité de la frustration on en parlait avec un un de mes amis qui est agent immobilier et il travaille il a entre autres des villas de luxe il m'expliquait qu'il n'y a pas très longtemps quand on s'était vu il avait rencontré une de ses clientes qui s'était livrée à lui parce qu'elle n'allait vraiment pas bien elle est multi-entrepreneur elle a une cinquantaine d'années elle réussit professionnellement hyper bien elle vit dans un palais mais il revente parce que son mari est parti avec une femme plus jeune un de ses deux enfants se drogue l'autre ne lui parle plus et c'est l'exemple de tellement de gens de tellement de réussites professionnelles où à un moment donné ça dysfonctionne et pourtant je suis sûre que cette femme elle a fait de son mieux ou posez-vous ces questions aussi où est-ce que j'ai mis ma priorité jusqu'à présent et alors là on vient aussi sur une cinquième croyance qui est qu'on doit tout gérer tout seul ça c'est le typique des aînés je suis la première pour pouvoir le savoir je suis l'aînée de ma famille ce sont souvent des positions de responsabilité qu'on a qu'on s'est donné ça ne veut pas dire qu'on les a eues et qu'on nous a dit qu'il fallait l'avoir c'est un peu ce problème de syndrome de l'aîné que certains peuvent avoir c'est qu'on a appris à être indépendant et autonome et autosuffisant mais c'est le cas aussi pour les enfants de parents qui ont beaucoup bossé où les enfants ont dû apprendre à être autosuffisants et donc on a l'impression qu'on doit tout gérer soi-même ça fout un coup de pression un coup de stress ce sont des jeunes qui ont mal aux épaules qui ont des angoisses qui ont mal au dos qui ont cette impression de devoir presque porter le monde et il y a même du mal à déléguer à demander de l'aide alors que mon dieu ça pourrait tellement vous aider vous n'êtes pas obligé de tout gérer toute seule loin de là et je parle de ça parce que je me dis tiens on est des êtres de sociabilité on nous a divisé avant on vivait en communauté puis on nous a divisé maintenant on a toujours cette impression qu'on a encore plus se divisé et qu'on est autosuffisant non on a besoin des autres il y en a qui adorent repasser je vous l'ai expliqué hier avec un de mes meilleurs potes lui quand il repasse il a l'impression qu'il médite il est clairement plus apte à repasser que moi il y a un tas de choses si vous êtes sur les réseaux il y a des personnes qui adorent faire les publications il y a des personnes qui adorent faire du setting j'ai Pierre qui est ici sur le zoom avec moi qui est mon conjoint lui son truc c'est les process il adore ça moi qu'est-ce que ça me gonfle il adore ça les processiser pour apprendre aux gens à déléguer moi je suis heureuse avant de ma vie mais moi c'est pas mon truc donc il y a des gens qui adorent faire des choses que vous vous n'adorez pas faire donc apprenez aussi vous allez apprendre à déléguer et puis il y a cette notion aussi d'avoir cette impression qu'on doit faire plaisir à tout le monde ça je ne sais pas si c'est valable d'ailleurs dis-le moi dans le chat c'est valable pour toi je viens du milieu médical donc clairement j'ai été élevée dans le milieu du bien-être j'ai été élevée dans le milieu médical donc je connais très 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 bien ce milieu-là et il y a comme ce syndrome du sauveur là-dedans qui est vraiment impressionnant il faut faire plaisir un peu comme on cherche l'approbation des autres on a besoin de maintenir l'image de la femme parfaite non hier je vous ai appris à mettre du moi d'abord moi d'abord vous allez faire pareil vous n'allez pas savoir faire plaisir à tout le monde demain je vais vous apprendre à devenir non négociable ça commence par non mettre un cadre et vous positionner dans votre cadre à se poser vos limites et les tenir parce qu'à partir du moment où vous posez des limites mais qu'elles sont négociables c'est comme les enfants les patients les clients les collaborateurs c'est comme des enfants ils vont étirer partout pour voir où il y a des brèches où ils peuvent s'engouffrer pour voir la limite du négociable et arrêtez de vouloir faire plaisir à tout le monde vous serez toujours 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 détestés par quelqu'un alors soyez au moins vous-même il vaut mieux être détesté j'adore cette citation qui dit il vaut mieux être détesté pour qui on est qu'être aimé pour qui on n'est pas on peut méditer là-dessus j'ai aussi il est égoïste de penser à soi il est courant dans notre société de croire que la notion de sacrifice de soi est une vertu c'est c'est très religieux c'est très 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 religieux d'ailleurs il faut savoir que Jésus s'il n'était pas mort en martyr sur sa croix on n'entendrait plus parler de lui il serait un prophète pour les juifs mais ça serait arrêté là c'est parce qu'il est mort en martyr sur sa croix que la religion catholique est ce qu'elle est maintenant c'est parce qu'on a appris cette notion de sacrifice mais stop l'égoïsme ça veut dire que vous pensez à vous et qu'en pensant à vous vous allez faire du mal aux autres délibérément je n'ai encore jamais eu aucune de mes clientes et j'espère néan plus dans les princesses en basket eu une personne qui me disait ah je vais faire ça pour moi parce que je sais que ça va lui faire du mal à lui non quand tu te dis que tu t'arrêtes 10 minutes pour faire une méditation tu n'es pas en train de te dire que tu vas faire du mal à tes collègues peut-être que c'est 10 minutes qui sera un peu plus compliqué pour lui mais tu reviendras tu seras pumpel up et tout le monde ira bien et hop c'est reparti vous savez ce que j'ai adoré mais ce que j'ai surkiffé quand j'étais en voyage à Bali les gens ils sourient ils sont heureux ils sont au travail ils sont heureux ils dansent ils font des petits trucs ils jouent entre eux ils ont une âme d'enfant qui est toujours là et tu ne te dis pas que ça a l'air oh ils ont l'air d'être égoïs ces gens là ils ont l'air de s'amuser au boulot non tu es du fun de la négèreté posez-vous ressourcez-vous mettez du moi d'abord le reste ensuite s'il vous plaît et arrêtez avec cette culpabilité la culpabilité c'est comme si c'était l'ego qui disait oh bah parce que je me sens un petit peu coupable bah ça veut dire que je suis une bonne personne et oh on revient ici vous êtes une bonne personne même en prenant soin de vous même en vous prenant en vous mettant en priorité d'ailleurs je vous propose de répéter ça vous allez tapoter ici sur juste ici en dessous des deux petits os des clavicules et vous allez dire je suis une bonne personne même quand je mets du moi d'abord si vous sentez que ça pique répétez-le encore prenez quelques inspirations quelques respirations c'est la même chose inspire-expire c'est ça que je voulais dire je suis une bonne personne même en mettant du moi d'abord est-ce que vous avez aussi cette croyance que les femmes ne peuvent pas à la fois être une bonne mère et une bonne businesswoman c'est un grand stéréotype de notre société actuelle c'est à croire qu'on doit choisir entre l'un ou l'autre je vous l'ai dit on va mettre du et c'est un et l'autre c'est là que ça marche et alors l'ennui c'est que c'est des conflits intérieurs vous voulez vous prouver vous laissez-les dans les deux c'est épuisant c'est épuisant alors je vous propose aussi du coup de faire une petite phrase que j'aime beaucoup parce que j'en ai eu besoin et je vois que j'ai beaucoup de clientes qui en ont besoin parfois elles ont les larmes qui montent quand elles font ça si c'est votre cas laissez-les posez vos deux pieds sur le sol prenez une grande inspiration vous expirez vous fermez les yeux et vous allez répéter après moi je suis une bonne mère et c'est pleinement ok je suis une bonne businesswoman avec et sain et vous insistez sur le sang être présente tout le temps pour mes enfants je répète je suis une bonne mère et qu'est-ce que c'est bon je suis une bonne businesswoman avec et sain tout le temps être tout le temps présente pour mes enfants prenez quelques secondes pour ressentir ce que ça fait à l'intérieur de vous ça peut être lourd léger vous avez envie de rire pleurer vous avez la gorge coupée prenez le temps de ressentir ce que ça vous fait parce que ça vient sur la neuvième croyance que j'ai répertoriée qui est que souvent on croit qu'on n'est pas assez je ne suis pas assez une autocritique constante un jugement permanent une comparaison avec d'autres femmes et alors ce qui est génial ça s'appelle les réseaux sociaux vous allez bien vous scrollez sur Facebook souvent ça va être Facebook je vais dire et Insta vous voyez des photos de nanas de la vie parfaite qui ont la vie parfaite sont des mamans parfaites elles sont en train de faire un truc dans leur business justement vous ça va moins bien et elles waouh c'est génial elles kiffent leur meilleure life et ça vous renvoie vous toutes vos lacunes tout ça en quoi vous êtes imparfaites vous sortez de là vous avez envie de pleurer moi il y a plein de moments où je quitte les réseaux sociaux je me sens pas bien je m'en rends même pas compte mais hier j'ai vraiment mis de la conscience dessus c'est pour ça que je peux je crois que la vie la vie est super bien faite il n'y a pas de hasard hier j'ai eu les vécus j'ai mis de la conscience dessus pour peut-être vous le partager aujourd'hui je crois que c'est pour ça que je l'ai vécu j'avais de la déception dans mon corps la déception une forme de honte du découragement que je ressentais dans mon corps c'était vraiment pas agréable parce que j'avais vu deux trois postes qui m'avaient renvoyé ce que j'étais pas que j'étais pas assez ça m'a foutu en doute mais ça m'a permis de l'observer de me dire ah ouais intéressant bon qu'est-ce que je peux faire là maintenant ce qui est génial c'est que moi je suis entourée j'ai des coachs autour de moi j'ai deux coachs autour de moi donc je les ai contactés je leur ai dit ouh là là I need some help please j'ai besoin d'aide j'ai besoin que vous m'étiez à sortir de ce dans quoi je suis rentrée et ça c'est la magie du soutien c'est qu'on n'est pas seul ça demande beaucoup de vulnérabilité et du courage de demander de l'aide ça c'est clair à un moment donné quand vous y arrivez vous allez voir vous allez vous rendre compte que en fait les gens sont contents de vous aider puis un coach c'est son rôle un coach c'est un entraîneur et quand on est entrepreneur moi j'ai été nutritionniste et sportif de haut niveau pendant 12 ans notre rôle le coach c'est l'entraîneur et un entrepreneur un manager c'est un sportif de haut niveau et la plupart des entrepreneurs des managers ne sont pas accompagnés ou ne sont pas suffisamment accompagnés mettez de la conscience dessus il y a des choses que vous n'arriverez pas à faire seul clairement et l'ennui c'est que dans cette notion du pas assez ça diminue tout le temps votre estime de vous et vous allez tout le temps chercher alors à l'extérieur de vous des solutions ça crée de l'insécurité de pas être assez et quand vous êtes dans cet espace d'insécurité qu'est-ce qu'on fait ? on compense par de la sécurité absolue qu'est-ce qu'on fait ? on accumule de l'argent on investit dans des briques on mange on mange et on se crée une forme de sécurité invisible extrêmement bancale en grand sable mouvant parce qu'à la moindre faille vous revenez dans le je ne suis pas assez et ça me fait penser je ne sais pas pourquoi j'ai cette pensée-là donc je vais vous la partager j'ai Cléopâtre qui vient de m'apparaître Cléopâtre ça reste je pense que ce n'est pas Cléopâtre avant que tel ce sont tous ces rois égyptiens qui étaient enterrés avec leur fortune vous n'allez pas embarquer vos briques et votre fortune avec vous vous n'allez pas construire des pyramides pour être enterrés en dessous loin de là votre sécurité elle a besoin de se construire à l'intérieur de vous et pour beaucoup trop de personnes la sécurité a été construite à l'extérieur de vous vous avez besoin de remettre de l'intérieur de construire votre pyramide à l'intérieur et je viens sur la dixième croyance que j'ai répertoriée chez les personnes qui me suivent alors là c'est une double croyance c'est à dire je vais la mettre en deux parties il y a la partie de il faut absolument éviter les conflits et maintenir la paix il y a des milieux où on a été vraiment où on a vraiment développé ce côté l'harmonie doit être valorisée à fond donc on évite toutes les confrontations donc le moi d'abord on oublie le non négociable on oublie parce qu'en fait au final on se formate à un idéal moi j'ai été élevée dans le sens inverse chez nous ça criait c'était très explosif vu qu'on est toutes des nanas déjà on est deux nanas deux filles plus ma maman mon papa est du style harmonie tout le monde se conforme à son idée à son principe ma maman et mon beau-père c'était très différent ça crie tout le temps ça explose mais c'est aussi une fuite parce que souvent ça explosait on claquait les portes et on ne réglait pas le problème et là ce qui se passe c'est que si on est plutôt dans l'océan d'harmonie on a cette notion d'avoir du mal à dire non à poser ses limites à accepter on ne prend pas ses reparts de responsabilité parfois et même quand on est entrepreneur même quand on est manager même quand on est directeur d'entreprise il y a des personnes qui ont été élevées comme ça et par moment bah oui il faut poser un cadre et quand t'es mais je prends l'exemple des médecins parce que c'est très 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 courant quand t'es médecin et que tu veux poser en disant bah non maintenant j'arrête ton certificat médical parce que ça fait assez longtemps que t'es sur la mutuelle tu vas mieux donc il est temps que tu recommences à travailler et qu'on vient te dire ah mais de toute façon mon médecin traitant lui il me comprend au moins il faut accepter de pouvoir se dire que là t'es en train d'être perçu comme le mauvais il faut savoir poser des cartes de te dire c'est entre telle heure et telle heure que vous me téléphonez moi j'ai vu ma maman qui était esthéticienne qui est toujours d'ailleurs esthéticienne qui passait sa journée au téléphone jusqu'au jour où elle a fait appel à une centrale parce qu'elle passait plus de temps au téléphone qu'avec ses clientes et ses clientes quand elles viennent elles ont envie de se détendre de profiter de papoter de rien dire d'être dans le silence dans le calme d'écouter la musique calme la musique douce pas d'entendre le téléphone qui sonne sans cesse et ma maman qui sort de la pièce pour pouvoir répondre pour pouvoir mettre un rendez-vous pour pouvoir régler une problématique pour pouvoir non vous devez absolument poser le cadre poser vos limites alors qui est touché par toutes ces croyances parce qu'on n'est pas obligé de les avoir toutes parce que moi je disais par exemple que dans ma famille c'était l'inverse nous on nous a pas appris à dire non on nous a appris à crier à se fâcher à s'énerver mais je peux vous assurer que mon père quand il avait une idée en tête et qu'on avait le malheur de le regarder droit dans les yeux quand il était en train de se fâcher sur nous il nous disait baisse les yeux tu n'es qu'une enfant tu n'as rien à dire et ma mère si on lui disait non bah déjà le non pour elle c'était pas possible dans sa vie c'était on pouvait que lui dire oui il a fallu que j'aie 21 ans pour arriver à dire non à ma mère je sais qu'il y a beaucoup de nanas qui sont comme moi pour lequel dire non à leurs parents les confronter c'est même pas les confronter pour moi parce que c'est poser le cadre c'est de l'ordre de l'inimaginable et pourtant je le vois avec toutes mes amies les filles avec lesquelles j'ai été élevée les enfants ont des amis de mes parents je veux dire qu'à un moment donné quand elles posent le cadre c'est clair que les parents ils ne comprennent pas ce qu'il y a leur arrive mais c'est super plus confortable c'est beaucoup plus confortable mais c'est pareil avec nos enfants quand on pose le cadre que le cadre il est clair il est strict tout se passe beaucoup mieux je le vois avec ma fille quand ma fille a rencontré Pierre ils avaient 6 ans à chaque fois qu'elle voyait Pierre arriver à la maison elle ouvrait la porte elle faisait un grand sourire il s'approchait elle reclapait la porte au nez c'était comme ça elle était infernale avec lui un jour elle est sur le pot et elle hurle à la mort parce qu'elle veut que je vienne lui essuyer les fesses et moi j'en peux plus elle a 6 ans elle est capable de s'essuyer les fesses mais à ce moment là j'étais pas super j'étais pas non négociable parce que j'avais une grande culpabilité d'être une mauvaise mère donc j'allais encore de temps en temps lui essuyer les fesses et là Pierre s'est levé il s'est fâché sur elle il est venu se rasseoir elle arrêtait de pleurer elle s'essuie les fesses elle est venue se rasseoir à table ce jour là Pierre est devenu son meilleur pote c'était bon il était accepté dans la famille mais nous aussi on a besoin de cadre on a besoin de cadre pour nous respecter comment tu veux mettre du moi d'abord et du non négociable on verra le non négociable demain si tu n'es pas capable de poser des cadres et des limites et c'est ce que j'apprends à mes clientes mais pas poser des cadres et des limites bêtement parce qu'autrement ça n'a aucune valeur c'est avec qui tu veux être qui tu es alors je disais cette question qui est touché par tes croyances les dix croyances qu'on vient de voir peut-être une, deux, trois peut-être toutes peut-être sept, huit, neuf il n'y a pas une profession c'est toutes les femmes qui réussissent professionnellement peu importe le métier peu importe la profession qu'on soit dans un milieu médical paramédical qu'on soit en entreprise qu'on soit dans l'immobilier qu'on soit dans le bien-être dans la culture peu importe j'ai une question pour vous est-ce que vous avez envie que les choses bougent dans votre vie ? est-ce que vous avez réellement envie de trouver de définir un équilibre entre votre vie professionnelle votre vie privée vous et en finir avec la culpabilité ? vous devez avoir un mindset de leader autrement vous passez votre temps à surfer sur les vagues de la spiritualité du ah j'attends le bon moment c'est l'alignement il ne se passera rien nada je le vois encore avec une cliente hier elle est rentrée dans un de mes processus bon le mois de février je crois et elle me disait qu'elle commençait à comprendre ce que c'était l'alignement mais elle me dit ça m'aurait pris un temps fou voire peut-être j'aurais jamais découvert ce que c'était si je ne t'avais pas eu parce que je découvre qui je suis qui j'ai envie d'être qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme trace moi je veux travailler avec des femmes qui ont des mindsets de le mot qui me vient c'est guerrière je vois Xena la guerrière je ne sais pas pourquoi j'aime pourtant pas cette notion de guerrière mais en tout cas c'est ces femmes qui ont un mindset de leader à qui on peut donner un bâton de relais et qui vous êtes prête à avancer vous êtes prête à faire des kilomètres je ne vois pas pourquoi moi j'y arrive et vous vous n'y arriverez pas je vais vous donner les mêmes clés et je vais les personnaliser pour vous parce que c'est ça aussi l'intérêt des accompagnements c'est que je les personnalise on est dans du millimètre je te rappelle qu'il y a 44% des managers en 2022 souffrent de détresse psychologique une personne sur deux ça voudrait dire que quand tu vas manger chez des amis et que vous êtes d'une tablée de 10 il y en a 5 qui sont en souffrance il est possible que tu fasses partie des 5 qu'on soit bien clair c'est la même chose quand tu es entrepreneur même si je sais que pour les entrepreneurs c'est plus concevable d'en parler de s'arrêter ici depuis 3 jours je t'invite à des prises de conscience tous les jours puisque la transformation elle commence uniquement quand on a de la conscience quand on met de la lumière sur ce qui ne va pas alors imagine tout ce que je peux partager avec toi dans mes accompagnements et tout ce que je peux donner dans mes accompagnements est-ce que tu crois que tu vas y arriver seul à pouvoir maîtriser l'art de l'équilibre en ta vie professionnelle ton couple ta relation avec tes enfants tes amis te mettre toi d'abord parce que tu es le seul point commun entre tout et en plus d'en finir avec la culpabilité est-ce que tu crois réellement que tu vas pouvoir arriver seul si oui qu'est-ce qui fait que ce n'est pas encore fait alors parce que je sais qu'il y en a plein qui sont ici en disant ouais je sais on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même ça me fait penser à une personne qui m'a expliqué un jour que tous ses collègues étaient suivis par des coachs par des thérapeutes et qu'elle elle ne comprenait pas du tout qu'elle ne voyait pas du tout pourquoi elle en aurait besoin alors qu'elle était en train de m'expliquer genre trois minutes avant qu'elle était hyper triste frustrée du fait qu'elle n'avait pas vu passer les six années de secondaire de ses enfants que maintenant le dernier partait à l'université et qu'elle se retrouvait toute seule à la maison et qu'elle n'avait pas vu passer ça donc si vous voulez être une bonne businesswoman une bonne mère pas comme ça comme ça une bonne épouse ça vient se mettre dedans aussi tout en étant une femme qui prend soin d'elle vous allez encore l'entendre on est sur du moi d'abord alors je peux vous assurer que je suis la personne qui va pouvoir vous accompagner et si vous n'en êtes pas encore convaincu il n'y a pas de soucis il vous reste encore on est ici pendant neuf jours vous allez voir qu'il n'y a rien rien sur le marché qui existe qui équivaut à ce que je vous donne et à ce que je donne dans mes accompagnements je suis là pour mes clientes je les suis c'est du millimètre je les prends par la main quand il y a des sauts à faire parce qu'il y a des moments où on doit sauter dans le vide ça c'est clair et j'ai des clientes qui restent là oh non parce que quand t'es comme ça que t'es tétanisé moi je suis pas là pour te jeter te pousser loin de là il y a des coachs comme ça qui sont à fond dans l'action et qui poussent et on a des gens qui s'étalent qui mangent la poussière moi j'ai mangé la poussière c'est pour ça que je veux absolument pas ça pour mes clientes moi je vous prends par la main on y va ensemble je vous apprends à être bienveillante envers vous même aussi à être vulnérable à être tolérante à avoir de la compassion pour vous ça aussi c'est du moi d'abord oui j'ai un côté on y va vous entendez je parle vite je parle avec les mains je vis les choses il y a l'autre côté aussi j'accompagne mes clientes quand elles ont des célébrations même des toutes petites on célèbre ensemble quand j'ai une clientière qui commence un nouveau poste parce que ça n'allait plus du tout dans son job finalement qu'elle s'est réorientée qu'elle est partie sur autre chose elle avait un message hier matin clairement c'est important de célébrer toutes les victoires avec mes clientes tout comme c'est important pour moi d'être là dans les moments de brouillard au même titre que hier soir j'avais besoin de mes coachs quand moi j'étais dans mon brouillard je suis comme la lumière qui vous permet de continuer à avancer c'est vous qui faites les pas et moi je suis là mes accompagnements sont ultra personnalisés même dans les processus les plus bas donc dans les programmes quintessence il y a trois versions les transformations sont dingues je le vois avec Laure qui est arrivée avec un besoin de confiance en elle de fou elle avait besoin d'oser reprendre sa place mettre un cadre remettre la sécurité à l'intérieur d'elle-même plutôt que ce que je l'ai dit tout à l'heure dans tout ce qui est briques dans l'accumulation d'argent et hier elle me dit France je viens de comprendre et de découvrir à l'intérieur de moi ce que c'était la foi en la vie c'était une révélation pour elle c'était léger ça lui faisait un bien fou elle qui avait l'impression d'être en lutte perpétuelle alors imaginez imaginez-vous quand on a le niveau quintessence impératrice qui est le plus haut niveau là il y a de l'accompagnement individuel vous avez mon numéro privé pour le contacter quand il y a quoi que ce soit vous avez une immersion de 5 jours avec moi en présentiel donc si vous êtes convaincu que vous êtes une personne qui voulait vous voulez absolument trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée en finir avec la culpabilité no way comme je vous ai dit la culpabilité ça part de notre ego qui nous fait croire qu'on est une bonne personne parce qu'on se sent coupable c'est terminé vous allez apprendre à avoir aussi votre à mettre de la lumière et de l'amour sur cette zone d'ombre qui est que vous avez le droit d'être une mauvaise personne vous n'êtes pas méchante vous n'êtes pas mauvaise pour la cause vous avez juste besoin de lâcher la culpabilité qui va avec si vous êtes une femme qui en désire de contribuer au travers de votre profession mais vous avez en même temps envie d'être complice avec vos enfants pourquoi choisir ? et en même temps vous souhaitez nourrir votre couple tout en vous octroyant des moments pour vous tout en étant une business woman prospère si tu te dis moi France j'ai adoré ces trois jours j'adore ton énergie j'adore ce que tu me dis ça me parle et que tu te dis oui moi je veux ça pour moi je veux ça pour moi cette année alors crois-moi tu vas passer de l'autre côté et clairement tu vas encore être plus servi parce que je vais te donner encore plus tu vas avoir la proximité aussi et mon engagement dans les 30 jours ici c'est que tu aies déjà des transformations et du changement dans ta vie moi j'aime les résultats je suis une femme d'action pour ceux qui me suivent depuis longtemps vous le savez j'aime le mouvement j'en ai besoin je suis là pour te donner tout ce que tout ce qui est en mon pouvoir en tout cas pour que tu puisses y arriver et si tu te dis que toi aussi clairement tu veux un équilibre dans ta vie ben bonne nouvelle pour toi j'ouvre les portes du programme Quintessence je les ouvre aujourd'hui là maintenant avec toi c'est un processus qui est destiné à qui ? c'est un processus qui est destiné aux entrepreneurs aux managers aux femmes qui ont un mindset de leader comme je te dis j'ai Xena devant moi mais c'est la petite blonde que je vois surtout à côté qui aspire à trouver un nouvel équilibre en leur vie professionnelle leur vie privée se mettre en moi d'abord oser l'affirmer sans culpabilité de remettre aussi de l'énergie dans son couple dans leur relation de la complicité avec leurs enfants de pouvoir avoir une belle relation aussi avec leurs collaborateurs avec tes collaborateurs c'est important et alors peu importe le milieu ça peut être du milieu médical ça peut être des cadres d'entreprise des entrepreneurs des multi-entrepreneurs en tout cas une chose est claire je ne veux pas des caliméros on l'a vu au jour 1 les nanas où il n'y a rien qui va dans leur vie mais qui sont en mode caliméros et je me plains oui mais France je ne comprends pas c'est la crise oui mais France je ne comprends pas le système bla 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 et que je laisse à l'extérieur de moi tout ce qui peut m'influencer à la place de remettre le pouvoir à l'intérieur de moi clairement ces gens-là je n'en veux pas les gens pour qui c'est dur c'est difficile c'est compliqué non moi j'accompagne les femmes qui sont prêtes à se positionner et qui sont prêtes à se dire là c'est maintenant c'est moi d'abord qui pourront un jour quand elles seront plus âgées vraiment plus âgées qu'elles seront pleines de sagesse et qu'elles pourront garder leur vie et qu'elles seront fières de ce qu'elles ont construit professionnellement parlant dans leur couple dans leurs relations avec leurs enfants leurs petits-enfants leurs arrière-petits-enfants dans ce qu'elles ont contribué à faire au monde et qu'elles sont ou en tout cas qu'elles auront été les pionnières de ces nouvelles femmes qui assument toutes leurs facettes toutes leurs casquettes de ces nouvelles femmes qui s'autorisent à vivre du 8, du 9, du 10 du 12 sur 10 qui sont vraiment épanouies et qui arrêtent de se sacrifier pour je ne sais quelle croyance populaire de société christique chrétienne pas christique parce que le Christ n'était pas ce qu'il voulait moi je vais vous accompagner pas à pas à définir quelle femme vous avez envie d'être quelle maman vous avez envie d'être quelle épouse vous avez envie d'être quel couple vous avez envie d'avoir aussi quelle entreprenance vous avez envie d'être mais aussi quel manager quelle patronne en fonction de votre situation qui toi tu as envie d'être je vais t'accompagner au millimètre pour réaliser la vie de tes rêves et maîtriser l'équilibre entre le pro le perso sans aucune culpabilité tu vas apprendre à devenir une femme non négociable et arrêter avec le petit Jiminy qui est dans notre tête et qui nous dit oui mais tu sais c'est pas bien tu vas gagner du temps dans ton quotidien on l'a vu hier avec le moi d'abord tu vas avoir beaucoup plus d'énergie tu vas apprendre à découvrir à quel point t'es une bonne nœuvre tu vas avoir du temps pour travailler mais aussi du temps libre wouhou et ce temps libre tu vas pouvoir le mettre à essayant de choses qui te ressourcent parce que tu sais ce que tu sauras ce qui te ressource et tu n'auras pas de culpabilité à mettre ce qui te ressource dans tes temps libre tu vas apprendre à te poser à t'arrêter pour qu'on arrête de sortir les transats au mois de mai pour les re-rentrer au mois d'octobre et de se dire qu'on a mis trois fois nos fesses dessus non tu vas pouvoir profiter de ton hamac de ton transat de ta piscine tu vas arrêter de courir comme une poule sans tête ou comme un hamster dans sa cage et tu vas aussi te détacher tu regardes le retour moi j'adore rien qu'à vous dire ça je me sens déjà vachement plus légère on va aller craquer ton cerveau on va aller pirater c'est un peu vraiment comme c'est pas le mot pirater en fait je ne sais pas pourquoi je dis ça mais c'est un peu comme si tu achetais c'est un peu comme si ton cerveau c'était une vieille maison tu vois genre les vieilles maisons les vieilles maisons de charme là tu vois mais où il faut quand même faire une petite rénovation parce qu'il y a des murs qui sont en train de se laisser aller et il faut absolument les abattre pour pouvoir reconstruire des vraies fondations super solides mais on en est là il y a des croyances qui sont obsolètes il y a des choses dans ta vie qui sont obsolètes qui n'ont plus besoin d'exister pour être la femme que tu as envie d'être pour être le modèle que tu as envie de donner à tes enfants donc on va aller reconstruire des nouveaux murs et pour ça il va falloir un peu craquer le cerveau et induire des nouvelles croyances qui vont te permettre d'apporter plus de légèreté oh chouette plus de douceur aussi on va passer tu vas pouvoir te faire des petites papouilles tu peux le faire je me fais des petites papouilles si c'est ça t'apporter de la douceur on va le faire peu importe mais on va s'apporter tu vas t'apporter de la douceur tu vas booster ta confiance en toi il y a plein de gens qui me disent ah oui mais le problème c'est pas un problème de confiance en moi il y a tellement de gens qui ont ce problème de pas avoir confiance en nous et qui ont aucune notion de valeur qui se dévaluent tout le temps je ne suis pas assez je n'y arriverai pas c'est peut-être pas fait pour moi je ne sais pas le nombre de nanas que je rencontre qui ont des postes à responsabilité plus 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 et qui cherchent toujours la validation de leur père de leurs responsables de leur autorité de leurs investisseurs plutôt que d'aller mettre leur sécurité à l'intérieur on va remettre la sécurité à l'intérieur ça va encore t'apporter plus de douceur on va aller à la rencontre de tes ambitions professionnelles aussi mettre de la clarté dessus sur tes projets définir comment tu veux te sentir aussi en les réalisant en te réalisant professionnellement parce que je vois tellement de nanas qui professionnellement en fait vu que c'est le chaos pour certaines c'est le chaos dans leur vie privée c'est le chaos hors couple c'est compliqué avec les enfants elles courent partout le planning familial c'est compliqué les vacances n'en parlons pas c'est le seul moment où on est en famille et on se réjouit de rentrer au bout de deux semaines et professionnellement parfois c'est aussi un peu compliqué moi j'ai envie je crois qu'un jour je vais peut-être devenir actionnaire chez Intex je vais pouvoir faire des lots de masques et de tubas pour certaines nanas vous êtes en apnée il y en a qui sont en apnée constante c'est pas une vie il y a autre chose hors de l'eau on va célébrer toutes les avancées parce que j'ai envie que vous créez un nouveau muscle du succès pas celui que du professionnel du professionnel et des petits succès de couple des petits succès avec les enfants je suis une bonne mère et c'est pleinement ok je suis une épouse en or et c'est merveilleux je prends soin de moi je kiffe ça plus d'excuses parce qu'en plus je vais vous apprendre à gérer l'expansion du temps qui va vous permettre de la pression elle va diminuer d'un bon coup d'un étage vous allez voir votre tête elle va sortir de l'eau d'un coup ça va être génial donc plus d'excuses vous ne pourrez pas dire oh je ne savais pas oh j'ai pas assez confiance en moi oh mais tu sais je suis à la limite du burn out non ça devine finito finito après tout ça clairement on va aller plus loin on va rentrer dans le cadre de vos relations on va designer sur mesure quelle relation vous souhaitez avoir votre conjoint avec vos enfants avec vos amis on va créer du soutien parce que ça ne sert à rien de faire de nouveau tout ça toute seule c'est pas très sérieux je vous l'ai dit on est un être de société de sociabilité c'est dans nos gènes on a le droit d'être comme un loup solitaire pas de souci moi je suis de nature de loup solitaire on a besoin des autres c'est un accompagnement quintessence de très haut niveau c'est terminé par contre pour moi le côté du sauveur parce que j'ai été sauveuse pendant des années ça c'est clair à vouloir accepter des femmes qui pensaient que j'allais tout résoudre des problèmes pour elles je suis désolée même si mes clientes m'appellent Mary Poppins je ne suis pas Joséphine Ange Gardien d'ailleurs même Joséphine Ange Gardien en claquant des doigts elle n'a pas le pouvoir de changer la situation elle a le pouvoir de remettre le pouvoir sur la personne qui en a moi je travaille avec des personnes qui ont l'envie qui ont ce feu cette envie et qui se disent on y va donc si tu te reconnais que t'as l'envie c'est bizarre j'ai l'impression d'avoir le mouvement qui va de l'avant et que tu te dis c'est devenu urgent parce que cette année on est début juillet il y a des comment on dit des bonnes résolutions que tu t'es mises au mois de janvier qui sont toujours pas atteintes et que tu te dis non mais là c'est plus possible j'y vais il faut que les choses bougent autrement c'est le burn out c'est la maladie c'est peut-être de la séparation pour certains couples alors t'es au bon endroit il est temps et je sais à quel point l'être humain il aime se torturer moi j'en ai fait partie pendant des années oui mais peut-être que non je n'en sais rien même si au fond de toi t'as déjà la réponse est-ce qu'il y a des personnes qui se disent ouais moi je veux travailler avec toi France yes c'est clair vous le savez mais non on aime bien se torturer vous voyez la notion du sacrifice la notion du travail est dur la notion de se faire mal encore et encore jusqu'au dernier jour oui mais on ne sait jamais parce que peut-être d'ici vendredi elle va me décevoir donc je passerai pas à l'action je connais le cerveau humain les filles vraiment je crois pas ce que je fais comme métier donc je vous ai préparé ce que j'ai appelé c'est ce qu'on appelle une escalade le bonus un temple vous voyez les temples comme chez les mexicains on a des étages c'est comme ça qu'était construit Atlantide c'est pour ça que ça s'appelle Atlantide ceci pour vous permettre d'arrêter de vous torturer et de passer à l'action maintenant quand j'ai dit quoi maintenant pour les trois formules de quintessence donc que ce soit la formule princesse que ce soit la formule reine ou que ce soit la formule impératrice pour toute personne qui réserve son appel découverte avant vendredi donc tu réserves aujourd'hui et tu dois la réserver soit demain soit vendredi tu as 10% de restourne sur n'importe quel processus si tu book aujourd'hui si tu book demain ce sera déjà trop tard tu n'auras pas les 10% en deuxième bonus tu vas avoir accès alors je regarde à deux coachings en individuel avec moi deux coachings en individuel avec moi ça c'est de la bombe parce qu'on va pouvoir aller plus loin plus vite il y a des accompagnements où il y a déjà de l'individuel il y a des accompagnements où il n'y a pas d'individuel donc c'est un bonus de dingue ça a une valeur de plusieurs milliers d'euros ce bonus là si tu réserves après jeudi tu n'as plus accès il y a un troisième bonus parce que j'aime bien te faire des cadeaux j'adore en se recevoir je te l'ai déjà dit j'aime bien aussi d'en faire c'est que tu vas avoir accès à 6 retraites libérations 6 retraites libérations où on va aller encore plus loin dans l'estime de soi dans la confiance en soi je regarde un peu ce que j'ai noté on va aller enlever les loyautés familiales aussi parce qu'on a quand même toujours ce poids de pression familiale qui est là derrière donc on va aller on va aller nettoyer tout ça c'est la partie où je me permets dans les retraites libérations à jouer ma perché c'est la partie où vous découvrez une partie de moi que je ne montre pas spécialement dans le reste où je vous fais vivre des expériences c'est retraite c'est 6 retraites ça a une valeur de plus de 3000 euros et ça ce bonus là il est disponible jusqu'au vendredi donc je récapitule j'ai fait une escalade de bonus tout simplement parce que là votre cerveau je sais qu'il y en a plein qui sont en train de se dire oui mais je ne sais pas est-ce que je suis vraiment cette femme est-ce que j'y arriverais peut-être que j'y arriverais toute seule si ça ne fonctionnait pas pour moi et blablabla et blablabla je fais ça parce que je sais qu'on a cette petite voix j'aime bien de l'appeler Jiminy chez moi elle est souvent à droite regardez-vous où elle a tendance à être qui vous empêche de faire le pas qui vous maintient dans cette espèce de situation qui n'est pas très confortable pas du tout même autrement vous seriez à 8, 9, 10 12 sur 10 dans tous vos domaines de vie mais on se dit ouais mais non finalement donc je récapitule pour celles qui réservent leur appel aujourd'hui vous aurez j'en veux déjà 4 vous aurez 3 bonus vous aurez 3 bonus 10% de ristourne sur tous les processus 2 coachings du nord avec moi en individuel 6 retraites libérations ça c'est pour toute la personne qui réserve aujourd'hui pour demain et pour vendredi au plus tard dès demain ceux qui prennent le train le chemin le train en route je vais dire et bien vous perdez les 10% de ristourne vous aurez accès aux 2 coachings du nord avec moi et aux 6 retraites libérations et vendredi tu n'auras plus accès qu'aux 6 retraites libérations et puis à partir de samedi si tu réserves ton appel découverte à partir de samedi c'est fini les bonus c'est vraiment pour t'aider à prendre la bonne décision pour toi maintenant pas demain maintenant j'ai créé ces 3 processus en fonction des moyens des besoins de chacune aussi donc je suis certaine qu'il y aura un processus qui sera bon pour toi qui sera fait pour toi c'est donc le moment pour toi de booker un appel aussi puis vois ça aussi comme une chance étant donné que c'est probablement la dernière fois que je vais faire les appels découvertes ce sera une de mes collaboratrices qui commencera à les faire tout bientôt donc profite évidemment du fait que c'est encore moi qui fais les appels découvertes si t'as un doute si t'as besoin de savoir quel est le bon programme pour toi si t'as besoin de comprendre aussi les programmes si t'as besoin de comprendre les bonus réserve cet appel qu'on puisse évidemment en discuter toutes les deux moi je suis évidemment là pour toi j'ai laissé des plages horaires exclusivement pour les personnes qui suivent Atlantis pour les princesses en basket donc pourquoi aussi c'est important de travailler avec moi dès le départ parce que je vois on va partir sur des bonnes bases on va créer une fondation déjà en nutrition c'est ce que j'expliquais à mes clients on va créer une fondation moi je retrouve plein de gens qui arrivent qui sont perdus qui ils ont été faire des bases ailleurs ils arrivent et puis alors on doit tout reconstruire c'est limité c'est un peu flottant c'est pas droit non pas du tout et du coup ils savent rien construire dessus de solide moi je vais te créer on va créer une fondation on va créer enfin je vais te créer on va créer une fondation bien stable pour pouvoir construire après ce que tu souhaites si tu souhaites construire une petite cabane vue sur la mer on construira une petite cabane vue sur la mer si tu veux construire une belle maison bien solide parce que ce que tu aspires c'est d'avoir de la solidité on va créer ça si tu veux créer un empire on va créer un empire et pour ça on va créer quelque chose d'abord de solide moi je suis là pour servir les leaders les femmes qui avancent les pionnières du nouveau monde les femmes qui ont envie de montrer un nouveau chemin à leurs enfants ces femmes qui en ont marre de battre de combattre d'être en mode survie pompier pour certaines on n'est pas des hommes les femmes on n'est pas des hommes les femmes non on doit finir avec cette manière de diriger notre vie de manager comme on le faisait avant on a besoin vous avez tout besoin on a besoin tout moi je suis déjà en chemin c'est pour ça que je vous accompagne là-dedans à devenir cette nouvelle videuse du nouveau monde où vous allez pouvoir mettre du et pour créer votre pyramide à vous où tout le monde met du ou alors peu importe que vous gagnez 2000 euros par mois à 40 000 euros par mois ce que je veux vous donner c'est l'art de maîtriser l'équilibre entre votre vie privée professionnelle et en finir avec la culpabilité donc peu importe où tu en es en ce moment on va créer quelque chose pour toi si tu as l'ambition en tout cas d'en finir avec ta culpabilité et d'être clairement à 8, 9, 10, 11 12 sur 10 dans tous tes domaines de vie c'est pour ça que j'ai créé ce parcours le parcours de quintessence pour te permettre d'atteindre pour moi la la maîtrise de l'équilibre subtil entre le pro le perso bon la culpabilité j'en ai marre d'en parler si c'est ce que tu veux parce que c'est une réalité vous êtes énormément de femmes à vouloir trouver cet équilibre entre votre pro et votre perso créer du lien je suis là pour changer les vies les vies de mes clients les vies des enfants de mes clients des conjoints de mes clients des collaborateurs de mes clients des clients de mes clients aussi des patients de mes clients mais la vôtre aussi pour que vous puissiez la réaliser la vie de vos rêves pas celle des autres pas une pâle copie de ce que vos parents espéraient de vous non je ne suis pas là pour jouer au criquet avec mes clientes je suis là pour changer les vies pour que vous réalisiez la vie de vos rêves et si vous me dites là maintenant ah mais moi je réalise la vie de mes rêves j'ai tout ce dont j'ai toujours rêvé et qu'à côté de ça vous m'avez fait du en dessous de 10 sur 10 sur tous vos domaines de vie il y a encore un peu de boulot c'est fini maintenant le conformisme qui fait mal qui emprisonne la vie à 5, 6, 7 sur 10 stop c'est le moment pour toi de te choisir de te mettre moi d'abord on en a parlé hier bouc un appel réserve un appel avec moi je t'ai mis le lien autour de cette vidéo t'as le lien j'ai pris le temps on va prendre le temps de regarder tout ça en détail on prend plus de temps que sur un appel de connexion un appel de bonne fée et on se retrouve demain parce que je vois que l'heure qui avance on se retrouve demain avec le live sur l'impératrice vous allez kiffer moi j'adore ça on va devenir non négociable pour apprendre à poser son cadre ses limites je vais te donner les bases pour devenir cette personne puis j'insiste aussi sur l'importance de réserver ton appel découverte pour avoir accès à tous les bonus dont je t'ai parlé il y en a pour entre 5 et 8000 euros de bonus alors il faut que t'aies réservé je te rappelle avant vendredi ton appel pour que tu puisses avoir accès aux bonus je te souhaite en tout cas de passer une excellente excellente après midi on se retrouve demain midi et demi donc même heure même endroit je te fais des gros bisous à demain